Alors bonsoir tout le monde, la Chambre de commerce italienne au Canada vous souhaite la bienvenue. Comme on le disait, notre chef invité nous présentera aujourd'hui la préparation d'un plat où se rejoignent les traditions de deux magnifiques régions, la Liguria et la Lombardie. Une croustade de riz avec asperges et guanciale. Quelques mots sur Gratiela avant de lui laisser la parole. Gratiela est une chef autodidacte. Elle s'est initiée à la cuisine italienne en ayant le nez près des fourneaux de sa mère calabraise, ses deux parents venant respectivement de la Calabre et Campobasso. Après ses études en marketing et en économie, ainsi qu'une incursion dans l'univers de la mode, elle a décidé de vivre sa passion pour la gastronomie. Réputée comme étant l'une des meilleures chefs de Montréal, avec Pierre-Julien et Alexandre Gagnon, elle a fondé le restaurant Gratiela en 2007 dans le Vieux Montréal. Depuis près de 20 ans, la chef prépare une cuisine italienne délicate qui fait voyager. La grâce italienne se ressent dans son travail. Alors on va maintenant commencer. Nous vous invitons à garder vos questions pour la fin ou à les poser dans le chat en bas de l'écran et notre équipe va les adresser à Gratiela à la fin de la soirée. Je vous inviterai seulement à vous mettre sur le mute et éteindre vos cellulaires. Alors sans plus tarder, je passe la parole à chef Gratiela. Bonsoir, chers amis, spectateurs. C'est tout nouveau pour moi, comme tout le monde a maintenant dû s'habituer à cette nouvelle façon de communiquer. Je suis ravie de vous avoir chez moi. Vous êtes nombreux, on m'a dit. Alors je vous souhaite la bienvenue. Vous avez pu voir cette magnifique image de cette région de Ligurie avec les villages de Cinque Terre, Marguerite, Ligurie. La cuisine de cette région est extraordinairement fraîche avec les poissons. J'ai choisi ce soir une recette qui est authentique, un peu rustique, qui traverse un peu d'autres régions dans le nord. C'est une croustade avec une base de riz qui diffère un peu d'une croustade avec une pâte. Là, il n'y a pas de pâte. Votre base est faite de riz. Alors on va mettre sur cette base l'asperge. Nous sommes en pleine saison d'asperge ici au Québec. C'est une croustade qui peut varier. C'est à vous de choisir les produits que vous pouvez mettre dessus. Soyez créatifs. Ce soir, je vais vous présenter une de mes créations. C'est à vous, après, de prendre cette recette. Soyez inventifs. Je vais, pendant cette présentation, vous donner peut-être quelques indices où vous pouvez remplacer certains produits et la personnaliser à votre façon. Il y a des éléments clés de cette recette. Il y a des produits que je vais utiliser que je dois quand même spécifier. On travaille avec un riz carnaroli. On se procure chez la mini-italia ou la paella de formaggio. Naturellement, on va traverser la région. On s'en va en tardi pour le beau parano qui est bien arpété dans cette recette, dans la base. et en terminant. J'ai décidé d'ajouter un côté un peu, peut-être pas trop léger, mais c'est là où c'est à vous de remplacer cet élément-là. C'est un guanchale, alors bajou séché, que on va couper en fines tranches et qu'on va venir ajouter aux asperges à la fin. Voilà. Alors, il y a deux parties pour cette recette. Je pense qu'il y a une bonne partie de vous qui avez la recette. La première partie, c'est préparer notre base. J'ai déjà ici le riz qui est en train de cuire. Et comme vous avez pu lire sur votre recette, le riz cuit pour 12 minutes. Probablement différent de quand on fait un risotto. Cette fois-ci, on va égoutter notre riz. Et pourquoi? Parce qu'on veut éliminer tout l'amidon, tous les liquides, parce qu'on veut venir créer une croûte au fond qui va tenir tous les éléments qu'on va mettre par-dessus. Voilà. Alors, on va attendre quelques minutes. À ça, nous avons ici tous les éléments que nous allons ajouter. J'ai le parmesan que j'ai gratté, le sel et poivre naturellement pour venir assaisonner. J'ai le blanc d'œuf. J'ai décidé d'ajouter du zeste de citron dans cette recette parce que j'aime bien l'acidité que le citron ajoute à cette recette-là. Mais vous pouvez, là je commence à vous donner des petites suggestions. remplacer le citron. Pourquoi remplacer le citron? Parce que si vous décidez de choisir autre chose que l'asperge et le guanciale et vous voulez mettre des fruits de mer ou de la viande, avec des fruits de mer, vous pouvez aller avec zeste de lime ou avec de la viande, zeste d'orange. Voilà. Je vous donne un peu des suggestions. À ça, on vient ajouter le beurre qui va venir tout lier tout ça. J'ajoute un peu de chapelure dans cette base parce que la chapelure va venir créer un petit croustillant. Si vous êtes allergique au gluten, ne mettez pas la chapelure. La recette peut se faire complètement sans gluten. Il n'y a pas de gluten dans la partie appareil qu'on vient mettre par-dessus. Voilà. Alors, on va surveiller notre riz ici. C'est presque prêt. C'est presque prêt. Alors, on se prépare pour égoûter notre riz. Nous y sommes. Il ne faut pas cuire le riz complètement. On veut garder un petit al dente qui va continuer à cuire au four pendant 20 minutes avec tous les ingrédients que je vais ajouter. Alors, on va égoûter notre riz. C'est parti ? Alors, nous avons notre riz, c'est prêt, on va venir ajouter tous les éléments. Je vais mettre l'œuf à la fin, on ne peut pas trop le cuire maintenant. J'ai naturellement pesé tous les éléments. Vous suivez votre recette, c'est quand même beaucoup de beurre, je conviens. Et vous savez, c'est comme le risotto. Vous avez dans le fromage, attendez combien de grammes, parce que moi j'ai calculé, voilà, 80 grammes. Si vous n'avez pas une façon de peser, c'est à peu près 6 cuillères de fromage. Vous savez, la cuisine italienne, c'est une cuisine qui est basée sur des produits. C'est extrêmement important pour moi, surtout, de travailler avec des bons produits. Là, on va juste assaisonner un peu, notre riz. Et encore là, c'est à vous, hein. Vous ajustez l'assaisonnement par rapport à vos goûts. On va commencer à faire fondre ce beurre. Voilà, maintenant, on peut venir ajouter un blender. Voilà, tout le fait, je vais ajouter mon zeste de citron. Alors, si vous pouvez faire fondre ce beurre, je vais faire fondre ce beurre. Alors, si vous pouvez voir la texture, le fromage, il a bien fondu, c'est bien assaisonné. Je sens vraiment le citron qui ressort, je dors. Voilà. Je vais vous expliquer à quel moment je viens ajouter la chapelure. Nous avons notre moule. J'ai choisi un moule que je pense que beaucoup, vous avez à la maison. Un moule de chez Ikea. Voilà. Alors, à ça, on vient soit en beurre, de moule. Actuellement, ici au restaurant, j'utilise beaucoup le pain pour venir en pâtisserie. Pas trop. Je me suis déjà préparé mon papier parchemin que j'ai coupé. Alors, ce qui est important dans cette recette, c'est quand vous coupez le parchemin, il ne faut pas mettre du papier juste au fond, il faut revenir sur les rebords. Alors, je vais vous montrer rapidement la centrée et le papier en station qui reste sur le rebord. Il y a une raison pour quoi on veut que ce soit plus haut que le rebord. Comme on n'a pas de pâte au fond, il faut être capable, après la cuisson, de venir tout soulever et déposer sur une assiette. Voilà. Alors, c'est notre moule qui est prête. C'est ici qu'on vient verser maintenant le riz. Voilà. Voilà. Alors, le riz, bien isolé au fond. Là encore, je vais vous donner un peu d'autres suggestions parce que dans votre riz, vous pouvez ajouter du saffron, vous pouvez ajouter des herbes ou vous pouvez venir ajouter des épices. Ici, j'ai choisi de rester avec le parmesan, le citron, le guanciale et les asperges parce que tous ces saveurs-là sont extrêmement fines, délicates et je veux qu'on goûte chaque élément. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas trop voulu ajouter. La cuisine, c'est quelque chose qui doit être réfléchi. Voilà. Maintenant, c'est la base. On va prendre et on la met au four. On cuit à 350 pendant 20 minutes. Avant de mettre au four, j'ai ma chapelure que je viens soucoudrer sur le dessus. Alors, cette chapelure va agir comme un élément qui va faire adhérer l'appareil que je vais mettre par-dessus. Et en plus, on aura un petit croustillant. Voilà. En attendant, nous avons 20 minutes de cuisson en ce moment. On peut préparer l'appareil, préparer nos asperges. J'ai mis de l'eau déjà échauffée pour qu'on vienne cuire les asperges. Maintenant, les asperges, je viens de les recevoir. Vous voyez vite ? Oui. On l'enlève. Alors, on prend l'asperge et on le coupe là où ça casse. Voilà. C'est la partie qu'on utilise. Merci. Dans votre recette, vous avez une quantité de 12 asperges. J'ai des asperges énormes ici. Je pense que je vais en utiliser un peu moins. Là, vous pouvez juger combien vous pouvez mettre dans votre recette. Alors, ça, c'est un peu l'équivalent de deux asperges moyennes. Et voilà. Elles sont extrêmement tendres. Quand l'asperge est tendre, j'ai tendance à même pas enlever les petites écailles. Et on peut les enlever. C'est très, très facile à enlever. Voilà. On va mettre ça à cuire. L'asperge, c'est 3 minutes et pas plus. Voilà. Je vais juste voir où est-elle allée. Oh, couteau. Les bouts des asperges. On les garde, on les nettoie, on fait une soupe avec. On commence maintenant avec les oeufs. Alors, à la Sainte, il y a 3 oeufs. C'est des oeufs de ferme que j'ai choisis. Il faut quand même qu'on reste avec des produits locaux. Alors, on va le faire à la Sainte-Alexis qui nous fournit les oeufs. C'est un appareil qui est extrêmement simple. On va battre les oeufs. Et à ça, on vient ajouter la crème, le lait. C'est le moment. Alors, j'ai mon lait. La crème. Il y a des recettes de crostata salée qui vont utiliser une béjamel pour faire cette crostata. Je préfère travailler avec de la crème parce que dans la béjamel, il y a beaucoup de farine. Alors, j'essaie de faire trop mettre de farine dans les crèmes et dans les appareils. Ici, on va venir assaisonner. Maintenant, on fait attention avec le saisonnement parce que dépendant de ce qu'on utilise, on a le parmesan, on a le guanciale, il y a quand même une viande qui est séchée avec du sel. Alors, il y a déjà beaucoup de sel dans le guanciale. Donc, faites attention avec le sel. Et le poivre. J'utilise un poivre de sèche-poine. Là aussi, vous pouvez être créatif et utiliser vos poivres préférées. On peut venir ajouter des herbes si on désire. Un peu de persil, un peu de ciboulette. Comme j'ai dit au début, j'ai choisi de rester avec une base simple. Vraiment, j'ai fait tous les éléments que j'ajoute à cette crostata. Voilà. L'appareil est prêt. On va le mettre de côté. On va aller récupérer nos asperges. On va aller récupérer nos asperges. la recette, je préfère ne pas mettre mes asperges dans l'eau. On va travailler immédiatement et les couleurs vont rester très très belles. On va les asperges, on va la couper en morceaux, c'est chaud, c'est bon, c'est bon, on va garder un peu les pointes, je ne sais pas si vous pouvez voir, et je coupe un peu le travers comme ça, je vais venir faire des petits morceaux, voilà. La couleur est magnifique, il y a une odeur de fraîcheur de jardin. C'est une recette. On peut facilement accompagner une grillade. C'est le temps maintenant des barbecues. Alors, on prépare ça d'avance, on a les invités, attention, pas plus que dix personnes. Et on a la prostata déjà prête. On la coupe, on la met au milieu de la table. Je vais vous faire voir la présentation et ça accompagne bien mon grillade. Donc, si vous décidez de partir en randonnée, faire un pique-nique, voilà. Vous amenez la prostata, facile, ça se mange à température, caisse, comme un flanc. Je vais vous faire un pique-nique. Je vais vous faire un pique-nique. D'asperge pour couvrir notre prostata. Je vais vous faire voir la base qui est prête. Voilà. Comme vous voyez, il y a comme une petite partie croustillante par le dessus. Elle est facile à soulever. Vous voyez ? Et alors, sur ça, on va venir déposer vos asperges et tous les autres éléments. Nous avons nos asperges. Vous pouvez les asperges les faire revenir dans une poêle avec du beurre. J'ai préparé le beurre ici. Mais vous savez, il y a quand même assez de crème, de fromage. Si vous désirez le faire, vous pouvez le faire. Je pense que sans le beurre, c'est correct. Il est déposé. Voilà. Très égal, un peu partout. Je vais quand même assaisonner. C'est bon. Maintenant, on va à notre guanciale. J'ai déjà fait les guanciale. J'ai oublié d'enlever le plastique. C'est le beau guanciale. C'est un produit qu'on achète en magasin. C'est souvent des morceaux comme ça. Il y a une couenne sur un côté. Je vais vous montrer. Il ne faut pas oublier d'enlever. C'est la partie qui couvre vraiment toute cette partie-là. Il y a beaucoup de gras naturellement, mais l'odeur extraordinaire. Les guanciales, elles sont en fines, fines, fines tranches. Vous voyez ? Alors, c'est sûr que je ne vais pas laisser la tranche longue comme ça, parce que c'est un peu grand pour une bouchée. Je vais juste les couper en deux. Je vais venir déposer délicatement sur les asperges. Voilà. Magnifique. j'ai indiqué sur la recette 80 grammes c'est 80 grammes ici vous désirez en mettre un peu moins jusqu'à 50 grammes mais je n'irai pas en moins parce que sinon on va perdre du bon chai alors important on vient de mettre un jalé un peu partout comme ça toutes les personnes qui vont goûter un morceau pourront une petite bouchée de toutes les câbleurs voilà voilà les derniers morceaux morceaux excusez-moi magnifique vraiment et alors sur ça on vient de poser notre appareil que nous avons préparé on s'assure de vraiment venir verser un peu partout comme ça appareil sans fil dans tous les petits trous alors vous pouvez peut-être vous poser la question comment cet appareil va tenir sans une patte autour qui retient tout ça c'est les oeufs dans la crème qui vont faire que tout va cuire tout va prendre ensemble sur ça on vient de poser les copeaux de parmesan de badame de granat badame et la fondre pour encore j'insiste qu'on place des morceaux égales partout si vous voulez utiliser un autre fromage un fromage que vous préférez un fromage un peu plus épicé ou changer ou changer banjale pour une soppressata qui est très très délicieux aussi voilà je pense que tous ces jours-ci à vouloir rester dans la simplicité je pense il y a autre chose à penser les bons jours cette recette c'est vraiment un plat qui est en simplicité mais qui parle beaucoup qui parle de beaucoup de régions qui parle de produits et qui en plus convivialité parce que c'est un plat qu'on partage et on a besoin de partager maintenant alors je place au four c'est cuisson 20 minutes pour suivre la recette et on veut avoir un petit gratin si votre four a l'appareil broil à la fin c'est le broil une petite coloration si vous n'avez pas le broil vous avez la convection à la fin vous mettez la convection la chaleur on va bien caraméliser un peu le dessus voilà on passe au four je vous ai quand même préparé déjà le constat de l'avance pour présenter comme dans les émissions de la télé voilà la croustata qui a caramélisé un peu dessus j'ai mis la convection alors on a vraiment le petit croustillant maintenant je vais juste débarrasser un peu c'est Nous allons démouler cette prostata. Alors, comme vous voyez, on a juste à la soulver, soit on la soulève et on peut la passer comme ça, ou on la glisse simplement dans l'assiette. Et vous voyez qu'on a tout appris et on n'a pas de pâte qui retient, c'est vraiment juste le riz au fond, c'est pareil avec fromage et tous les ingrédients. La croustata. La croustata. Ce qu'on peut faire, c'est venir déposer une petite salade par-dessus. Alors, j'ai une de l'huile d'ici, de juistiquelle à la bruxo, magnifique, un parfum extra. Alors, la sésame légèrement salade. J'ai de la roquette qui vient à dessert au Québec. Alors, on commence à avoir de beaux produits. Le printemps commence à nous amener au fraîcheur. Et à ça, vous devez déposer quelques artichauts. Vous pouvez trouver des artichauts dans la baille du fornage. Ils sont magnifiques, très parfumés, très l'odeur des herbes. Pour la mècheur. Merci. 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 Et voilà, c'est une assiette. Je pense que si vous présentez au milieu d'une table, à partager avec vos amis ou votre famille, je pense qu'ils apprécieront énormément. Je vous remercie de m'avoir écoutée. Nous avons un vin qu'on veut vous présenter qui ira bien avec cette crostata. On est dans la maison Vietti, dans le Piedmont. Deux petits mots. Alors, oui, on est à Castiglione-Faletto, c'est le domaine Vietti d'Elena Vietti et M. Curado. Et Luca, son grand-père était le premier à planter l'arméis au Piedmont. Donc, l'arméis, c'est un cépage qui est d'une grande fraîcheur, qui est vif, un petit peu minéral aussi, avec une belle rondeur, un beau fruit. Et je pense que ça va très bien avec les asperges, avec aussi le côté des oeufs et des oeufs pour le plat que grazielle. Voilà, merci beaucoup. Et encore, merci de nous avoir suivis. Nous continuons notre opération dans la salle à manger, naturellement, parce que nous sommes fermés. Et nous avons des plats pour emporter. Vous pouvez visiter notre site web, aller voir le menu pour emporter, qui change régulièrement. Et là, on rentre dans la saison un peu plus chaude. On va présenter des plats de grillade, des homards, des boîtes d'homard. Alors, on sera là. On peut vous accueillir. Appelez-nous pour les commandes. Et merci. Et bon appétit. Il y a des questions. Il y a des questions, oui. Alors, un gros merci à Chef Graciela pour la magnifique présentation et de nous partager surtout vos talents culinaires à travers cette superbe recette. Partageons quelques petites questions qui se sont présentées au cours de votre préparation. Donc, il y avait Chantal, je crois qu'il avait demandé la température du four idéal pour le riz. Le riz dans le four ou quand je fais cuire le riz, c'est au four? Dans le four, le four, oui. C'est 350. Vous savez, ça dépend du four que vous avez. Il y a des fours qui sont beaucoup plus performants et à 350, c'est le maximum. Si vous avez un four qui est un peu faible, vous pouvez augmenter un peu à 350, excusez-moi, à 360. Et je n'irai pas plus haut, je préfère que vous prolongez la cuisson. Alors, soufflez votre riz. Vous voulez obtenir une petite croûte juste à le toucher. Quand vous réalisez qu'il y a une petite fermeté, cette base de riz est prête, vous pouvez sortir du four. Super. Aussi, on demande, Nathalie, qui demande, pourquoi le lait avec la crème? Ah, c'est la base, souvent, de ces appareils de quiche où on met un peu de lait pour venir alléger un peu l'abstinon. On devrait mettre beaucoup plus de crème. Parfait. Et je crois, Manon Parisien également demande, combien de temps doit-on cuire la croustade? En tout? Voilà. Alors, la croustade, à un moment, parce que j'ai tout écrit, elle reste au four. C'est écrit entre 15 et 20 minutes. J'ai cuit celle que je vous ai présentée, 20 minutes. Et après, j'ai mis la convection. J'ai ajouté 3 minutes pour avoir ma coloration par-dessus. Encore là, vous voulez obtenir comme un gratin sur le dessus. À 25 minutes, c'est le temps idéal. Je ne pense pas qu'on devrait aller au-delà, parce qu'on va obtenir une prostate un peu trop sec à l'intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a d'autres gens qui aimeraient poser des questions? Comment se faire livrer les plats de Gratia? Une bonne question. Oui, très, très bonne question. D'ailleurs, nous sommes en train d'être en place un service de livraison. On pense que d'ici une semaine à deux semaines, ce sera en place. On doit quand même limiter le nombre de kilomètres. On ne va pas livrer à 100 kilomètres. Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram ou le site web, car on met à jour ces informations-là et la livraison arrivera bientôt. Mais naturellement, ça nous fait plaisir de vous voir, car honnêtement, vous nous manquez énormément. On a besoin de voir les gens, même si c'est pour deux minutes pour venir chercher votre sac ou votre boîte. Ça fait plaisir de voir vos visages. Super. J'ai quelques petites questions encore, Gratia. La recette complète, oui, bien sûr, elle sera envoyée au cours des prochains jours, c'est sûr. Puis également, il y a quelqu'un qui pose la question pour le vin, le nom du vin, s'il vous plaît, si c'est possible de le redire. Oui, alors c'est la maison Vietti. Ici, on a l'appellation en 2018, car on a pris ça de notre cave. Roero Arneis, R-O-E-R-O-A-R-N-E-I-S. Roero Arneis. On pourra l'envoyer après. Absolument, je vais vous prendre une photo et vous envoyer une fiche technique. C'est super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense qu'il y a des gens qui veulent venir de Lorraine pour chercher des repas chez vous. Oui, c'est super. Génial. Bon, voilà. C'est bon? Alors, sur ça, je pense que je vais repasser la parole pour le mot de la fin à Mme Patricia Okyuto. On remercie encore infiniment Chère Graciela pour un super plat, pour une belle présentation et on vous applaudit. Merci à tous les participants de ce soir. C'est ainsi que se termine cette soirée Gourmande italienne chez soi. Alors, j'espère que vous avez eu du plaisir. Personnellement, j'ai vraiment apprécié l'expérience et j'ai vraiment l'eau à la bouche. Alors, à la Chambre de commerce italienne au Canada, nous voulons toujours offrir à vous, nos membres, partenaires, clients, des activités de haut calibre avec une valeur ajoutée. Il est certain qu'organiser des activités dans un contexte comme celui de nos jours avec les restrictions rend l'exercice plus complexe. Alors, j'espère que vous avez profité d'un bon temps ensemble à l'italienne avec la bonne cuisine et de la bonne compagnie. Merci à tous.